Alors mon intérêt c'est surtout les jeux vidéo et les jeux vidéo expérimentaux. Je suis surtout intéressée par l'intelligence artificielle parce qu'on peut l'utiliser dans les jeux vidéo pour créer des expériences beaucoup plus personnelles et adaptées à la personne qui les joue. Un de mes jeux préférés s'appelle Life is Strange et il parle de beaucoup de sujets dont on parle pas souvent dans les jeux vidéo comme la santé mentale et le bullying et je trouve ça très intéressant surtout parce qu'ils le font d'une manière très mature. Un des aspects des jeux vidéo qui n'a pas beaucoup été exploré c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle mais pour la narration. Donc moi mon intérêt c'est surtout d'utiliser les jeux vidéo pour changer l'expérience du joueur et que le joueur puisse influencer comment le jeu se déroule en fonction de ce qu'il veut voir dans le jeu. Quand j'ai commencé l'université j'avais pas beaucoup d'expérience point de vue code du tout. J'avais fait un tout petit peu de programmation mais j'étais surtout intéressée point de vue histoire et narration des jeux vidéo donc je ne savais pas beaucoup quand je suis venue. Bien sûr le cours m'a appris à comment programmer et je me sens beaucoup plus confiante mais c'est surtout qu'il m'a appris comment apprendre donc maintenant si je vois une nouvelle langue de programmation où j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau j'ai tout un groupe de concepts que je peux utiliser pour mieux l'apprendre et je peux le faire de manière beaucoup plus rapide. Je crée des jeux vidéo comme d'autres personnes crée des chansons ou des poèmes parce que pour moi c'est une façon de connecter aux autres personnes parce que les chansons des personnes peuvent fleurer parce qu'elles trouvent que les paroles ressemblent beaucoup à leur propre expérience mais dans les jeux vidéo il y a en plus le niveau d'interactivité et ça ça permet aux personnes de vraiment se sentir dans la peau d'un personnage et ça permet d'augmenter le niveau d'empathie qu'on peut ressentir en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !